Mercato FC Barcelone, le Barça proche d'une belle opération à l'Atletico, en l'occurrence celle menant à jouer au Félix. Tous les détails dans cette vidéo. Et bien salut les footers, bienvenue sur la chaîne. On n'hésite pas si on est un passionné du football et qu'on ne veut rien manquer de l'actualité Mercato. A s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour être signifié de nouvelles vidéos qui sortiront. A laisser un pouce bleu, un j'aime, un like et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Les réseaux sociaux ne sont pas en description, allez nous follow. Mais ça veut tout ce qu'il est ferré. Question. Pour ou contre une arrivée de Joao Félix au FC Barcelone, le Barça en a-t-il vraiment besoin ? Ou alors, il devrait se concentrer sur d'autres secteurs ? Laissez-nous votre point de vue dans les commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons. C'est parti. Dans sa volonté de renforcer son attaque cet été, le FC Barcelone pourrait prochainement recruter une star de l'Aletico Madrid. Explication. Le prochain marché des transferts s'annonce déjà chaud du côté de la Catalogne, où le FC Barcelone prévoit du changement dans tous les secteurs de jeu. Déjà assuré des arrivées de Franck Essay du Milan AC et Andreas Christensen de Chelsea, à la fin de la saison, les blogs Rana orientent leurs recherches vers le poste d'attaquant. Encore très impacté par le départ de Lionel Messi l'été dernier et la retrait de Sergio Aguero, le Barça se cherche un nouveau leader offensif pour les prochaines années et pourrait bien trouver son bonheur à l'Atletico. Comme le révèle le journaliste Gérard Romero, le FC Barcelone aurait grandement gagné du terrain concernant la venue de Joao Félix. Pisté par les dirigeants catalans depuis de longs mois, l'international portugais pourrait bel et bien quitter la capitale espagnole pour rallier le Barça cet été. Une réunion importante a eu lieu entre le club et le mythique agent Jorge Mendes où le dossier Joao Félix a longuement été évoqué. D'après le journaliste, cet entretien se serait révélé très positif pour Joao Laporta et les siens qui seraient désormais en pole position pour recruter l'attaquant de 22 ans. L'insider annonce en effet qu'un détail important pourrait faire basculer l'opération en faveur du Barça. Félix pourrait partir en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Auteur d'une saison plutôt convaincante avec 8 buts et 3 passes décisives, Joao Félix ne serait pas des plus épanouis cette saison chez les Colchoneros, notamment avec la forte concurrence en attaque. L'ancien Joao du Benfica aurait selon la presse locale des envies de départ, lui qui avait été recruté 127 millions d'euros lors de l'été 2019. Si le Portugais se montre discret sur son avenir, une non-qualification de l'Atletico Madrid en Ligue des Champions provoquerait alors le départ de ce dernier. Actuellement 3e de Liga, Diego Simeone et ses hommes ne sont pas assurés de terminer dans le Big Four de la Liga. Une des convenues de taille qui pourrait, toujours selon Gérard Romero, pousser Félix à rejoindre le Barça 2e et assurer de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors quel est votre point de vue vis-à-vis de cette nouvelle actualité sur une potentielle arrivée de Joao Félix au FC Barcelone ? Êtes-vous plutôt pour ? Ou alors nous n'en avons pas vraiment besoin ? N'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires, nous vous lirons et vous répondrons en tout cas. Merci à vous les futurs d'avoir suivi cette vidéo. On n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité football, à laisser un pouce bleu, un j'aime, un like et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux nous sont en description, allez nous follow, mais c'est pour tout ce qui le ferait. Prenez bien soin de vous et à très vite pour d'autres actualités football. Tout aussi intéressant sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada